et salut tout le monde et bienvenue sur pour un nouveau stream ce soir je vous retrouve surtout d'un remastered pour la 3ème partie de campagne avec la dacia en victoire courte la dernière fois on avait bien avancé contre les germains c'était pas une de nos cibles mais bon pourquoi pas pour aller chercher la faction détruite ça peut toujours être cool on avait bien enfoncé des germains on avait récupéré quatre de leurs villes il en reste encore cinq dont une dans les steppes et là on va essayer de s'occuper des germains et ensuite on verra comment réagir face aux macédoniens par mois qui nous ont déclaré la guerre ce que je me souvenais pas donc il va falloir que je relise ça avec atterri donc je vois un petit peu les bâtiments que je peux faire donc la joie améliorer ce niveau maximum là on a la forge qui arrive du côté du campus j'étais avec en plus il y a une écurie en cours donc aucun coup mais rien à faire pour l'instant le vaut 6 pareil donc ici on a un espion qui arrive j'ai peut-être faire une politique d'agriculture au vicus marco mani à nous faire un peu de croissance supplémentaire et on va reformer notre armée tranquillement on avait commencé à voir quelques unités bon on va toutes les reformer ça nous fait 19 unités est ce que j'embarquerai pas une baliste le nain que ça va mettre un tour j'ai pas les fonds on va embarquer une balise pour cette armée que veut la city on se fait pas mal d'argent c'est pas le problème donc là je vais laisser l'archer ici je vais essayer de reformer deux unités quelques archers qu'est-ce qu'on peut faire niveau bâtiment alors on va améliorer le bête le temple de xamol 6 à bici au vicus gothi on va faire des mines à l'ovos on peut rien faire ici on peut rien faire avec un coup pareil qu'on puisse penser à mieux à la cité ouais non là on a de quoi faire partout ça c'est bien ici je vais laisser ça et ouais ça sera déjà bien et je partir du côté des steppes avec cette armée bon genre trois quatre cavalerie de mêlée j'en rajoutais une faire une tour également on essaie de localiser cette ville germaine essayer de la détruire comme ça en arrière on va faire une autre on va faire des troupes est-ce que je peux recruter un mercenaire ici recruter une infanterie barbare mercenaires ok donc là les armes macédonais sont stackés pour l'instant nous attaque pas ce qui bien ce qui m'arrange donc au prochain tour on pourra améliorer la ville je vais faire une taverne ça augmente aussi le gène public donc le prochain tour on va améliorer le marché là on est bien on a encore deux tours on va améliorer la ville au campus yasig mais une armée une tgermaine qui est paumée là écoute moi je vais aller chercher trieur alors je sais pas ce qu'ils ont là dedans mais bon est ce qu'on ferait pas l'assaut juste pour voir par curiosité les forces piquer une cavalerie à un général là c'est l'héritier de faction qui est dans notre dos je vais faire un ancier quand même on sait jamais avant et je cherchais le dernier j'ai plus de sous non plus déjà on va avancer contre cette armée c'est une unité d'hurleuse on va rajouter un autre archer déjà on va se mettre en route à la frontière ici on verra un peu comment réagissent nos ennemis ouais ok l'héritier germain nous attaque dans le dos d'accord qu'est ce qu'il a ok dans la cavalerie il a de la bonne cavalerie en notion de la cavale barbare nob il a un piquet ouais ça en vrai ça se tente en vrai là on peut mettre un mal légère mais si on fait pas n'importe quoi là on pourrait leur encore il aura une ingénérale et un héritier par point d'une ville qui a l'air assez majeur donc là il ya des coups à jouer on a deux balises on va enflammer oh là là ils sont dans notre dos d'accord donc là on va essayer de s'occuper du général voilà comme ça là on va essayer de raser leur cavaler le plus vite possible nous on va essayer de détruire le corps de leur armée déjà la cavalerie nob elle a craqué c'est bien on recule on recule on n'engage pas les piquets attention oh non j'ai dit de pas engager les piquets youhou comment perdre un général quand il y en répond voilà ça commence non j'ai pas dit de charger là alors de l'autre côté on va avoir un petit problème là on va essayer vite de reformer nos troupes le seigneur de guerre il va vite tomber logiquement je vais essayer de me ramener ici je vais commencer à pilonner avec mes tireurs parfait l'héritier est décédé on va vite réutiliser notre cavalerie parce que là les piquets arrivent ils sont pas l'air commode donc déjà on élimine première partie de leur force je vais détacher deux de mes tireurs pour venir aider là alors ils ont quoi là dedans car les mercenaires seigneurs de guerre et là c'est tous les fameux détachement de piquets je suppose c'est ça notre baliste là oh ils sont en train de tirer dans des grenoises c'est bien alors attention ici il y a une cavalerie mercenaires barbare qui a l'air furax nous on a une cavalerie ici on va essayer de rentrer dans le taf isa la cavalerie mercenaires est brisée c'est bien hop on va venir en support on va essayer de charger le général dans le dos c'est bien là on a enfoncé leur ligne on tue le général on ne se soucie plus du détachement ici oh mais on est en train de semer la panique dans les rangs c'est une impression on seme la panique dans les rangs c'est très bien ok c'est bien ok c'est bien je vais ramener le détachement en bondome blessé ici oh recule encore on va éviter la brochette là je vais redonner à ma balise de viser ce régiment on aurait dû faire un onagre je me dis sur les troupes de piquets ça aurait fait des tirs plus intéressants sur des formations plus compactes la plupart de l'armée elle est wipe mais cette armée là va nous servir de base pour les macédoniens avec l'expérience qu'elle va accumuler et bon je vous glacez pas quoi vous voulez alors les vannes 4 là bas pour le moment ça meurt bien on tue on recule on a perdu un garde du corps dommage on va redonner à nos archers de commencer à pilonner ici on va préparer les faucheurs pour une charge dans le dos vous voyez là les premiers tirs ils commencent à partir ça meurt bien dans le dos c'est bien même là on change de cible là on va dire que ça y est les archers de balle même si j'avais des archers d'edit ça serait peut-être encore plus performant c'est bien le régiment là il est en déroute on n'a plus à s'en occuper maintenant on va s'occuper de ça on va envoyer les faucheurs aussi s'en occuper tant qu'à faire ils sont considérés comme un fond très lourd des faucheurs on recule on recule les ennemis fuient le champ de bataille comme un troupeau de chèvre tu mêlés jusqu'au dernier unité cessez de tir unité halt à l'attaque unité ça a été un massacre total parfait bon bah là on fait la même chose là notre économie elle se bâtit bien je vais peut-être recruter un un lancier alors oh là mais qu'est-ce qu'on a 5 on va rajouter un faucheur je vais rajouter un lancier et derrière qu'est-ce qu'on a en temple donc de Freya non mais je dis oui pour le temple de Zalmoxis je vais aussi préparer un truc pour les guerrilles à l'épée ok les macédonais ne se pointent pas pour le moment on est chanceux on va faire une agriculture communale aussi je vais rajouter un autre détachement d'être ici à Byzance à Mongaud qu'est-ce qu'on va faire on améliore encore le cercle de Zalmo6 des murs ici au Vicus Goti je vais rajouter aussi un détachement on sait jamais le piquet sol personnellement je ne le crains pas je vais rajouter les deux Mercos et on va partir avec cette armée essayer de trouver cette... bah on l'a trouvé ok et je pense que je vais la donner au site cette cité comme ça avec l'armée je repartirai vers l'autre côté comme va la gauche oh non mais vous n'allez pas vous y mettre vous aussi vous êtes allé au macédonien sans déconner une proposition fort agréable salutations ah une proposition des plus généreuses attention une armée germaine ici euh qu'est-ce qu'on va faire déjà on va se mettre en route on va baisser les taxes à fond alors deux secondes c'est le meilleur seul je vais tout de suite les envoyer maintenir l'ordre des trieurs hop parfait on va aller voir ce qu'il se passe au nord donc là on va essayer de tomber ensuite la ville de Batavo de Roum d'Amne ça sera la capitale elle sort d'où l'armée là ? ouais ça sort des armées comme ça gratos on va devoir faire gaffe ça va être chaud mais en position de tienne on va rajouter un faucheur comme ça on aura des murs alors cette armée alors cette armée ils ont recruté pas mal de mercenaires déjà ils ont pas de tireurs si on peut recruter un autre archer hop on le prend général gérément j'ai jamais ils ont pas encore euh ils ont pas encore abandonné ok l'armée germaine elle arrive dans mon dos général 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 On va se mettre en route pour battre un voreau. Au sud pour le moment c'est toujours calme de ce côté là. On va faire une forge à Byzance, un chantier naval à Tidys, on va faire une taverne là. Ici on va améliorer ensuite l'hygiène. Ok, un archer houdon renfort là. Ok, l'armée principale des germains m'attaque là. Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc là c'est le chef de faction, il a beaucoup de hurleuses. Des hasheurs, un gros corps de Mercos. Son armée elle vient pas. Alors ça me surprend que Lilian décide de ne pas attaquer mais pourquoi pas. On a un archer monté, on a un peu de cave. Je pense que sur le papier on les domine au niveau de la manoeuvrabilité. En vrai si on tue leur général, leur chef là c'est mort pour eux. A moins qu'ils peuvent sortir de nuit aussi. Et là je vois pas les renforts en fait. Si on wipe des généraux, on wipe des généraux pour les germains, mieux c'est quoi. La victoire, attendez mes ordres. Mercenaire site, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Alors qu'est-ce qu'on a ? Bah on va embêter le monde avec nos archers montés. On va essayer de les utiliser au mieux. Dépêchez-vous. Faut pas de course. Mosque, dépêchez-vous. Allez-y, faites les courir un peu, utilisez-les un peu, c'est bien. Oh ils veulent me rentrer dedans, carrément. J'essaie de les provoquer un peu. Les hurleuses qu'on peut aller chercher sur les flancs. Des unités légères, mais ça peut vite se péter. On va reculer ici, parce que là on a pris cher. Il faut qu'on essaie d'aller chercher leur général. Oh attends, pourquoi ils sont dispersés comme ça ? On va essayer de reculer nos lignes. Oh le général on peut le tomber là. On va essayer. Là on peut complètement le wipe leur général. Le roi ennemi est en fuite. C'est un peuple croire et c'est lui le plus lâche de tous. Le roi ennemi festoir et formé avec ses glorieux ancêtres. Ces sujets vont apprendre à nous redouter. On est en train de les exploser. Là l'armée en déroute. On va vite flanquer ici leurs piquets. Le fait que la bordure du roi a complètement changé la donne. Là ils sont en train de les exploser, mais littéralement. J'ai pas compris mais bon on va pas se poser de questions. là il y a un sandwich à faire sur ce détachement de piquets. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon hein. Bon par contre là à un moment les mecs faut craquer vous êtes encerclés Par contre je m'en fous c'est que des mercenaires On essaie de les faire plier au maximum ici Ah là ça va mourir en masse On les abat, on les massacre jusqu'au dernier On va essayer de les massacrer et de les tomber pour qu'ils reviennent On a perdu, ça va Les hurleuses faut vite les dégager parce qu'elles peuvent être horribles On va battez moi ces hurleuses aussi Oh là il y a trop de mercenaires Allez on les tue L'ennemi a été balayé C'est une victoire indécis Écoute, ils étaient 1780 et ils repartent à 85 C'est sûr que je te dise Ils étaient sûrs de me battre mais ils n'ont pas réussi Bah là on va continuer d'assiéger la ville Encore un général de plus à ajouter Oh des gaulois On va rajouter quelques archers d'élite aussi Vous êtes vraiment des sacs à merde là Allez-y Ok donc là il y a moyen de faire des choses L'armée elle diminue c'est bien Oh non on n'arrive pas le siège On va les laisser tranquillement périr Il y a plusieurs armées ici Je ne sais pas pourquoi elles sont là mais soit Là ça développe les flèches de pitié Donc là ça va être une autre histoire à gérer Ouais Je vais essayer de rajouter quelques archers Un ou deux d'onagres Histoire de faire le plus de dégâts possible Écoute déjà on va les travailler un peu nos adversaires Donc ils ont quelques cavaliers Ils ont une débréteur ici Ok Il va falloir blinder nos au truc La prochaine campagne que je fais Ça sera avec les gaulois aussi Qu'il faut que je les fasse Et ça sera pas tout de suite J'ai d'autres trucs avant entre temps Niveau série On va essayer de faire le plus de dégâts possible Oh putain je me suis déployé trop vite On va rassembler tous nos tireurs C'est bien on va taper dans le dos des épaisistes Déjà ça va les calmer On va reculer nos troupes On va essayer même de sortir nos mercenaires Si jamais ils chargent Oh les épaisistes Je pense que le motion c'est vrai Bon c'est bien on a déjà travaillé 10% de leur armée Oh là ça tombe bien les épaisistes Ils sont combien ? Ils sont 934 Vous changez de cible Reculer On va essayer le cri de guerre Si jamais ils tentent un truc Oh ça rigole moi d'un coup Tiens tiens Vous allez vous le m'engager Vous allez l'assumer En plus là ils vont se prendre le tir de la tour Alors attention il y a l'autre régiment qui arrive Il faut essayer de s'occuper du seigneur de guerre S'il bouge Ok le régiment l'intercousse Et maintenant on va repousser l'autre On recharge sur la cavalerie barbare Bon bah écoute un il venait Moi je vous massacre C'est bien Ça fait que là on a annulé un quart de leur armée Attention il y a la cavalerie barbare ici On va la choper On l'a mis tout de suite Instant temps déroute C'est bien Oula oula On va reculer sagement Ouais non ça on a perdu 5 hommes On leur en a bousillé Ils veulent reculer Bon bah écoute Les gens on va se remettre en position Près de la tour Ils ont encore une cave ici Ils ont encore cette cave là bas Mais bon là leurs unités ont bien souffert Et ça c'est bien Ça fait plaisir Je vais mettre ensuite Les unités Mais les 12 Ils tapent bien quand même Les soldats Avec les temples Les hôtels de la star de Moxys Plus les formes Ça fait la diff Arrêtez le Arrêtez le On va tenter de le dégommer Ça va être chaud Mais c'est faisable Je vais essayer de tomber ici Avec sa cavalerie Au général adverse Qui se barre Voilà On recule C'est bien Là on envoie un avertissement Comme ça On essaie de viser leurs épaises Pour s'en débarrasser Oh mais ils reviennent C'est bien Venez On va tenter de le choper Leur général Vas-y viens là toi Comme ça on l'achève Parfait C'est bien L'IA Je sais pas ce qu'elle a voulu faire Mais pourquoi pas Maintenant Il nous reste quoi J'ai arrêté Des détachements Des détachements Et encore des détachements Ok Allez go On y va On va essayer de rentrer Là on va essayer de vite récupérer Ça Il nous reste quoi encore On a encore deux unités de réserve Ou pas Oui On a même nos pelletastes Ok Ça craque ici Il gagne On sait bien On les repousse Allez comme ça On fait tourner en bourrique Hop là Ils vont se prendre du bon tir de côté On va charger dans leur dos Là l'armée L'unité est en déroute aussi C'est bien C'est bien C'est bien La plupart de leurs unités Commencent à craquer Moi je vais chercher avec mes tireurs Leurs unités On va essayer de les chasser De les dégager complètement Ok c'est pas mal Au moins les gaulois S'ils veulent tenter Que ce soit Bah c'est un petit avertissement Sans frais De notre part Parfait Donc là notre défense Elle a bien géré Je suis plutôt satisfait Prochain tour Prochain tour On attaque ici Et là on peut commencer à avoir des unités d'épée Liste d'élite Non faut pas déconner Inutile d'essayer de vous jouer de nous Bon la masse Elle commence à nous taper Parfait Là on va se libérer un front Ah bah on a encore un général Qui arrive ici Oh là Oh là là Il y a du peuple qui arrive Pour nous taper dessus Je vais rajouter un ou deux faucheurs De la cave aussi Là les armes macédoniennes Elles bougent Attention Mais j'ai pas beaucoup d'armes Peut-être que je vais devoir sacrifier Mes territoires Le temps de revenir Je sais pas comment Je vais faire mon coup Mais on va y réfléchir Alors déjà On peut pas faire grand chose ici Ça commence bien Il me faut pas un diplomate Je vais en former un Du côté du camp Tu dis j'ai taille Ça va Je vais pouvoir poser le siège À Batavorum On est allié avec eux Ça c'est une bonne nouvelle Avec les Britons Mais là maintenant Il va nous falloir Un petit peu de chance Parce que là Je vous avoue Ce qui arrive Ça me fait un peu peur Comme veut les Britons Ah non On me travaille pas non plus Ah non C'est eux qui veulent devenir Protectorat Ok Ok Très bien Déjà Comment je vais me débarrasser De cette cité J'en ai aucun intérêt Sincèrement Je vais tout raser Ça me refra Des fonds Avec les bâtiments Comme ça Cette armée là Je vais la faire repartir Pas vers les Germains Mais vers le sud Contre les Macédoniens Parce que là Croyez-moi On va avoir de l'action Un moment Donc le nom C'est quoi C'est Domus Dulcis Domus Ok La cité C'est vraiment La reine des traîtres Des traîtresses Par non Ok Malheureusement Nous devons refuser Inutile d'essayer De vous jouer de nous Bon Bah écoute Franchement Je leur aurais donné Mais bon Ils n'en ont rien à foutre Soit Au pire Elle se révoltera Tant qu'elle ne s'est pas Des Germains Ouais Une autre arme Godoise Comme s'il n'y avait pas Assez de problème Déjà Alors là C'est quoi Qui m'attaque Et là Ça va être Ça va être Ça va être plié Ça Si je ne suis pas N'importe quoi Là légèrement On sent que ça va être La fin pour eux On sent que ça va être Unité Unité On pas de course C'est misérable On reçut des renforts Ah il vient d'où Unité supplémentaire A collecter pour nos guerriers Unité 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 En gros Unité Unité En vitesse Unité On pas de course Unité Unité En gros Unité Alors c'est quoi Alors c'est quoi Qu'on a envoyé En première ligne Alors c'est quoi qu'on a envoyé en première ligne Alors c'est quoi qu'on a envoyé en première ligne Ok leur piquier Déjà les hurleuses C'est du passé Unité 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 Qui est mort Qu'il boive un coup avec ses ancêtres En assistant à la déroute de ses troupes Unité Ok Ils ont encore un régiment de barbares ici Les mercenaires barbares Une hurleuse Et restez du piquet Plus le général C'est très bien Maintenant on va se remettre là Les archers Vous allez vous préparer Les faucheurs Pareils Et la baliste Bon Je pense qu'à temps Je vais essayer de passer à un ou deux zonacs Dans les armées Pour essayer de faire du dégâts On va déplacer tout notre corps ici Et même si on peut se permettre De tirer à l'enflammé Moi je dis pas non Comme ça On va essayer de choper leur général Là le général Il est isolé Oh là là Oh là là Oh là là Bon là le général Il va se faire démolir Normalement Encore un général Encore un général Qui meurt C'est bien On va essayer de détruire Complètement leur ligne Oh là là La fuite d'un coup Là Vous deux Vous allez reculer Oh ce carnage Oh ce carnage qu'on met Nous n'avons plus besoin De nous battre Toutes les armées On les passe au fil de l'épée C'est bien C'est bien C'est bien On va améliorer On va améliorer la city Tout de suite A Byzance Ils sont tellement cons Les sites De ne pas vouloir laver On va pas les changer Est-ce qu'on peut refaire Des troupes Ouais On peut refaire Pas mal de choses Par contre On ne peut pas refaire Encore de camarades Barbares C'est dommage Alors c'est quoi Qu'on a Ouais Ok On va passer à L'armôme 6 Là notre conquête Elle va bien se passer Donc là logiquement Les germes Ils n'ont plus qu'une cité Alors qu'est-ce qu'on a Ah ils ont des chiens de guerre Ça ça va être Horrible à gérer Ils ont Bref On ne comprend pas Les détachements La logique De leur puissance Bref Donc là du coup Il nous reste encore Dan La ville au nord Avec les cimbres Et la ville du Venmo Alors ils sont Où sont-ils ceux-là Ok Ils sont là On a 4 archers Ce qui me fait peur C'est leur chien C'est quoi ça Détachement Oh ils sont équipés En plus Il y a où le détachement Il y a là On se met près de la tour C'est un classique Mais pourquoi pas Là ils ont perdu Déjà 10% De leur armée C'est bien Là je sors Toutes mes troupes Histoire d'essayer D'avoir un avantage Je vais leur donner A mes archers De tirer Là-dessus Ça y est La tour Elle se met en marche De tirer Archer Détachement Archer Unité 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 Encontre Tireur À l'attaque Arrêt Parré 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 Ouais ça rigole moi Là 20% de leur armée En moins c'est déjà un bon score Encore Là j'ai pas de faucheurs Si j'avais un ou deux faucheurs A mon avis là je les découpe encore plus vite C'est bon qu'ils isolent 3 de leurs unités là. Ouais il faudra mieux pas les isoler ce serait dommage. Là beaucoup de leurs troupes là c'est bien ça tombe, mettons un quart de leur armée morte. Ouh là recule toi, on recule pas trop parce qu'on ne sait jamais. C'est pas mal ça, attention aux tireurs qui arrivent. Ils sont morts de fatigue eux. Allez une petite salve dans le dos là c'est gratuit, on leur a fait perdre quasiment tir de leur armée c'est bien. C'est bien là on les a arrosé. De toute contre c'est ce chien qui m'emmerde là. En fait tenter un assaut au frontal j'suis même pas sûr que ça reste un résultat. Allez toi aussi il faut y aller à mon cote. Allez c'est bien, on recule. J'ai dit de reculer mais merci. C'est quasiment la moitié de leur armée out. Si on pouvait abattre juste les toutous on serait peinard quoi. On recule. Voilà. Au moins c'est un avertissement sans frais. On continue. On reste encore un peu une munition, on va reposer un peu nos archers. On va voir comment ils réagissent. Voilà les chiens c'est terminé. Maintenant il y a le général qui est en cours. C'est logique. On a anéanti pas mal de leur force. De tenter une charge là pour essayer de les faire craquer complètement. Ouais ça fait toujours une unité en moins c'est bien. On va reculer. On a toujours un chien qui me suit c'est rigolo ça. On y va pas on fait gaffe. J'ai encore des munitions sur mes pelles tastes. Hop pause. Les archers là il faudrait peut-être faire quelque chose je sais pas. On va essayer de faire craquer la ligne. Oh la ligne gauloise là elle a complètement craqué. On continue. Oh ils ont pas aimé du tout à mon avis. On continue. On continue. On continue. Allez hop. On continue. 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 de former des troupes d'élite. On a même un onagre qui est en cours. Je vais peut-être rajouter un peu de cave. J'envoie tout le monde sauf mes mercenaires remplis. J'envoie tout le monde sauf mes mercenaires remplis. Général. Général. Tuez-les tous. Tuez-les. Tuez-les. Allez maintenant avec ses armées on va faire ça. Et là j'ai recruté plutôt un archer ou deux en défense ici. J'envoie aussi une cavarie comme ça elle va remplacer une mercenaires qui a bien bossé. Voilà. Là on a de quoi défendre. Tue-tue-tue-tue-tue-tue. Qu'est-ce que j'en rajouterais pas ? Je pars à côté d'autres archers non. Là je suis en train de rapatrier mon armée. Elle arrive. Général Dondo m'attaque. Ce sera la dernière beauté pour cet épisode. Oh mais c'est le chef. Alors qu'est-ce qui sort de ce côté-là ? Des piquets, des hurleuses, des hacheurs. D'autres chiens encore. En vrai d'être éliminé le chef là ça va être une formality. Il se présente tout seul à nous. Les cimbres. On va avoir bientôt la colonie. C'est plus simple qu'une bâtarde. Rien de... Unité. Unité au tronc. Ces visérable ont reçu des renforts. Des têtes supplémentaires à collecter pour nos guerriers. Chargés. Ok. Faisons le volte-face avec mon chou. Unité. Unité au parcours. 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 Le lance àiv anyone est en train de mourir tout seul. C'est bien. Je envoie celui-là au renfort. Le roi ennemi est un chien câleux Il coupit nos épées et une mort certaine. Ce n'est plus une bataille, c'est une chasse à l'homme. Unité.. ちacon et plus en tâche. Pas pour le rappours, on va le surveiller quand même si il revient. Et là je pense que le plus dur est fait. Ça y est on ne le voit plus. Ouh, c'est quoi ça qui me charme ? D.H.E.R. attention ! Là on va les faire courir. Oh là là, là le seigneur de gars il est en train de se faire détruire. Il n'est pas comme recte. Archer, vous allez reconcentrer le tir ici. Aïe, on est terminé là. Bon malheureusement Shadowfaction a survécu, c'était pas au programme mais bon on fera avec. Mais au moins. Il sait qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Allez c'est la capitale en fait ça. Ok c'est pas mal du tout. On arrive au Campus Asig. Je vais y laisser quelques Mercos. Comme ça on arrive à Porosilou. Vous trois je vous disperse. Vous avez bien bossé. D'autres archers. Ici on va faire un rat du chef de guerre pour une meilleure cavalerie. Archerie. Cavalerie. Des fermes pour la bouffe. Ah ils sont redevenus rebelles ceux-là. Oh non. Ah ils sont chiants. Monsieur. Il m'est bien compris. Bordel Somme. Ok bon. Ok on va peut-être rajouter aussi. Unité d'infanterie d'élite ici. Je vais donner mon protector mais j'en m'en fous. Ça m'intéresse pas que ce soit mon protector. Ok la notre armée elle est bien préparée. On va se mettre en route pour Bordel Somme. Je vais reformer un deuxième épéiste avec deux archers d'élite. C'est quoi ça donne quoi le temple ici ? Freya. Ça Moll 6 ça ira très bien. Je vais peut-être baisser les taxes un peu dans le doute. On ne sait jamais. Là notre armée elle est en route comme ça. Ensuite on leur fera un tour et on repassera chez les sites. On commence à avoir une armée intéressante. On a une ribambelle de généraux qui sont chaud patate. Est-ce que je peux recoter des choses ici ? Il y a quelques faucheurs à la limite. Donc là nos prochaines cibles là je pense qu'avec la guerre contre la Macédoine ça sera... Ce seront les macédoniens. Alors j'espère que les brutis vont se bouger un peu parce que bon... C'est là qu'ils vont me trahir. Ils veulent devenir protecteurs. Je vais accepter. Encore général. Par contre s'ils veulent... Bienvenue cher ami. T'es mon protecteur donc tu dois m'obéir logiquement. Malheureusement nous devons refuser. Bon ok ils veulent pas. Ça va être chaud de gérer toutes ces armées macédoniennes les unes après les autres. Là déjà... Je vais faire rentrer quelques unes de mes troupes. J'ai encore 5 slots. Et j'ai plein de généraux à ne plus savoir quoi en faire mais ça c'est un autre débat. Et je vais m'arrêter là pour cette VOD. J'espère que ça vous a plu. Bon je suis un peu dès que la ville a se retourné encore aux mains des germains ici. Sec partie remise parce que là on a notre armée qui est en train d'être en rouleau compresseur. S'occuper de ses résistants de germains. Faut pas que j'oublie qu'il reste Yuvanoum dans les montagnes. Et ensuite je pense que ça devrait le faire. Voilà j'espère que ça vous a plu. A la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao ciao ! On a réussi notre guerre contre les germains. Maintenant on va peut-être commencer à attaquer les macédoniens. Parce que là à mon avis ça va pas être de la tarte ce qui nous attend. Ils vont leur désormais bien développer mais je pense que si on fait pas n'importe quoi. On devrait pouvoir se débrouiller contre eux. On a vu que notre tactique contre les piquets ça a marché. Si ça peut marcher contre des piquets germaniques. Et je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas contre des piquets macédoniaux. Voilà l'idée. Sur ce on est reparti. Salut tout le monde, salut Youtube. Bienvenue sur Totoro Remaster. On va continuer notre guerre contre les germains. Peut-être notre première incursion contre les macédoniens. C'est l'heure de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et après on verra quoi. Donc là j'essaie d'infiltrer un peu les villes. Histoire de nous faciliter les choses. Hop, voilà. Donc là on voit un petit peu qu'il y a beaucoup d'armées macédoniennes dans le coin, logique. Mais en vrai Pilazora ça pourrait être une autre première cible. Je vais peut-être former d'autres archers dans le coin pour renforcer mes défenses. Là j'ai posé le ciel. Alors là je pense que l'IA elle est à genoux. Parce qu'au vu de ce qu'elle en voit. Il y a des paysans ici. Donc je ne serais pas étonné qu'à Yuvanoum il n'y ait plus grand monde non plus. Du coup je peux former un agent. Il va nous... Je vais envoyer un diplomate par curiosity. Parfait. Parfait. La ville est quelque part dans le coin si je ne dis pas de bêtises. Attention il y a peut-être des armées qui se cachent. Il y a elle aime bien faire ça parfois. On va remonter les impôts un petit peu. Là on est à fond quand plus j'ai taillé. Bon là on va les assiéger tranquillement. S'il ne bouge pas bah ça c'est tout bénef. Est-ce que je ne serais pas un nouveau contingent des pistes d'élite ici allée ? On voyait Attila évidemment chercher. Là c'était Yuvanoum pour voir un peu ce qu'il s'y passe. Ah ouais là je commence à perdre beaucoup de sous. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a Yuvanoum ? 5 unités. Bon déjà le pli d'élite ça s'en va. Ok on se refait un peu d'argent c'est bien. On va continuer d'assiéger la ville. S'ils ne veulent pas sortir c'est leur problème pas le mien. Que propose la Gaule ? Si ça peut nous aider à la calmer. Alors vous avez quoi là dedans ? Les gros stacks macédoniens là. Waouh beaucoup de cavalailles. C'est vrai qu'on n'est pas forcément adapté contre eux de ce côté là. Bon déjà je vais admis 3 généraux pour cette armée. Euh on a la cavalerie légère. On va essayer de passer à une cavalerie lourde si c'est possible. T'as 160 un entretien. On va essayer. Non 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 non. C'est un Profectora ça ne m'intéresse pas du tout. ok je pense que là on les a mis au bord du précipice légèrement on va voir un petit peu ce qu'il ya là bas là il n'y a plus rien je vais rajouter un des cette cavale en plus dans nos rangs c'est bien alors mes généraux c'est quoi je vais les sortir je vais redispatcher un peu certains de mes généraux voilà et toi tu vas les garder la front ici là c'est un détachement comme ça on va voir un petit peu ce qu'on peut faire au moins on peut pas faire grand chose ok on a 3 on va voir combien de généraux là donc là on est déjà 10 unités 100 unités à améliorer on va rajouter quatre faucheurs ça fait 15 quelques archers de renfort sur pas de refuge à vous 19 voilà comme ça on a stabilisé un petit peu le tout on fait une armée assez intéressante ici on essaie de se mettre en route vers bilazora oui c'est chef de faction qui habite l'azora en plus oui il ya une révolte ici attention au massédonien quand même on va pas les sous-estimer ça serait dommage ok bordel somme est tombé on fait la fête et derrière on va faire ça le bosquet de frayant on s'en fout on baisse les taxes zan mol6 ça et ça avec la baliste on s'en fout maintenant on va aller chercher rapidement l'autre con qui à l'autre bout du monde on va laisser en défense si jamais il ya des soucis mais j'y crois moins et j'y crois pas trop on doit peut-être rajouter une cavalerie ici en plus ça dans l'armée ça va aider évidemment les gaulois qui reviennent en masse ils sont vraiment malhonnêtes les gaulois oh et là ils sont nombreux on a 6 unités contre 15 ça fait du peuple parfait comme ça dans deux taux on n'y est le campus yasic ça donne quoi qui gouverne c'est peut-être pas fait pour gouverner on gagne pas mal d'argent comme ça on va se mettre là en position ils ont des stacks on ne peut plus savoir comment foutre les macédoniens c'est incroyable moi c'est quoi en défense il me reste des tireurs ouais ils en ont deux de généraux cette fois ouch on va essayer de faire le plus de pertes possibles les gens histoire qui est un peu d'action alors ils sont où ils sont là alors ça va donner quoi si je fais ça on va continuer de taper sur les côtés attention c'est quoi ça c'est d'autres épaises qui me charlent on tape dans le dos ils peuvent rien faire dans le dos ok on a eu quand même 80 hommes c'est un bon début alors c'est quoi ça oh c'est une cavarie barbare ok vas-y oh ça c'est l'autre général attention on va essayer de débloquer si on peut moins battre un de leurs généraux ouais ça a fait le taf alors vous on a baladé deux généraux ça c'est une bonne nouvelle pour nous un général de moins c'est toujours ça de pris on va reculer oh ils aiment pas c'est de provoquer un peu à nouveau mais le général il arrive ah oui ils veulent me charger carrément on va avoir du contact ça c'est sûr mais si on peut tomber dans le général ça serait cool oh là ils vont pas aimer ce qu'on fait là on a eu un de nos archers qui s'est fait un peu attraper mais c'est pas grave on recule sagement parfait on les a fait reculer un petit peu c'est bien ils ont du coup des tirailleurs des pistes et j'ai encore mes pellets à ce temps réserve ça c'est un avantage que je vais exploiter donc là il nous reste 85% de troupes on va essayer de viser là où est-ce que ça peut faire mal alors ça donne quoi ici qu'est-ce qu'il nous ramène épéiste d'élite ok ça parait ça il y rien préparez vous ici écoute si on tombe les épisodes d'élite j'ai envie de te dire pourquoi pas voilà encore un régiment de moins allez on y va allez encore un régiment qui tombe ici là on va essayer de complètement les encercler allez on y va go oh la vache le carnage qu'on fait on essaie de chercher le plus d'unités possible ouais ça c'était bien là c'était très bien je vais peut-être rajouter un nouvel archer ici en avoir 3 ce ne sera pas de refus en défense alors on fait quoi une armée macédienne qui vient de notre rencontre ça fait plaisir ils ont deux généraux ils ont quoi comme cave légère cave légère cave légère ouais ça va ça ne sera plus de pire comme armée donc là ce sera la première bataille contre nos amis macédoniens en vrai là on peut tellement les défoncer si on fait pas n'importe quoi leurs armées et qu'on les joue leurs armées ne pourront pas nous résister on va essayer de se mettre sur une hauteur on a les zonagres je rappelle cavalerie de noble elle va nous être très utile ici mercenaires site également une portée à 170 météor ils ont 120 rien que c'est déjà 170 de portée c'est pas mauvais oh il y a quelque chose à faire là c'est quoi que j'ai laissé d'autre côté comme un couillon oups c'est mon régiment de alors elles sont leurs balises elles sont là il y a leurs tireurs qui sont dans le coin ici oh il y a un moyen de faire un effet de surprise les mecs là c'est un général on essaie d'aller chercher leurs tireurs isolés on me dit qu'un des généraux est déjà mort c'est bien on va essayer de chercher le deuxième ici on recule face à ses piquets parce que là ça peut être chaud il y a d'autres archers là que j'avais pas vu oh la panique qu'on est en train de le remettre on va dire on dit ça complètement désorganisé on va dire là ils ont deux généraux de moins déjà allez on va aller chercher cette cavalerie légère grecque oh la la on les dérouille hein allez on va essayer de détruire tout ça là c'est la dé... et c'est la déroute bon ils auront de tireurs mais on se portera je pense on va harceler les flancs maintenant tu peux me viser sur ça ou pas allez dis moi que ça touche à un moment bon malheureusement la cavale on va pas la rattraper celle là oh eux ils vont pas revenir ça c'est une bonne nouvelle les archers là sur les phalanges de piquets nous ça c'est la phalanche professionnelle je crois ouais ça c'était des piquets conscrits qu'on a battu c'est pas par ici hein non 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 pas moi ouf surtout de là c'est bien vous parrez boulez ah je crois qu'on a pris un tir de nagre ils en caissent bien hein voilà voilà comme ça là la cavale à s'occuper de ses filles ah oui ça das bien au moment je suis en train de daser des germains et je commence à daser les macédoniales je te montrerai après je prends mon pied sur cette campagne même si c'est la dernière qui est très difficile oh dommage salut Sadas salut Sadas et puis j'ai pris des zonas quand je me dis quand t'es phalanche macédonie ça sera toujours utile ça sera toujours utile ça peut être compact tu vois oh mais c'est de la cavalerie légère qu'est ce qu'elle fait là elle est pas encore une boute je pense qu'elle en est débarrassé lui non ? j'ai complètement oublié il y a les archers là dessus on a attaqué oh le beau tir là Non non mon armée elle bosse bien Franchement je suis pas mécontent De mon armée Donc là on commence à taper les armées Assez donné comme je te le disais Je te montrerai après On va rentrer du côté de Bilazora Les premières armées C'était la première armée La deuxième est déjà présente C'est bien Au moins ils vont commencer à nous prendre Comme une nace sérieuse Dommage que les bruitis fassent rien dans cette game Bon mon économie ça va Donc là tu arrives sur l'Empire d'As Mon but là ça va être d'aller chercher Cette cité Bon qui me servira à rien Mais bon pourquoi pas Et je suis en train d'essayer de récupérer aussi La dernière cité des Des Germains ici A Yuvannoum Non franchement ça va Après j'ai trouvé un petit combo sympa Avec les DAS C'est les Faucheurs et les Archers en combo C'est vraiment dévastateur Ok on a des Mercenaires Trace ici J'ai une Ribambelle de Généraux Là ça aide Oh Oh là ça va être du gâteau cette armée Bon là celle-là on va moins rigoler par contre Alors les Faucheurs en fait je m'en sers comme troupe d'un pas J'attire les phalanges de face Tu vois je l'ai testé contre les Piquet Germain Ça a marché du tonnerre de Dieu Et les Archers qui tapent dans le dos Même si c'est des Archers de base Ça fait le taf Donc là j'ai compté Les Macédones ils ont 1, 2, 3, 4 Ils auront 6 villes Donc Je pense que le week-end prochain Si tout va bien Ou peut-être demain après Je vais peut-être streamer exceptionnellement Je devrais terminer cette campagne avant de reprendre le taf Avant de passer à autre chose Il me restera aussi Blood Bowl 3 Terminé la campagne bien sûr Donc là c'est pas Après on a les Germains Ils continuent à nous harceler du côté de Trier en Germanie Bah là on n'a plus besoin de cette unité On va faire un détachement Un faucheur ça peut utiliser un autre archer Par contre les factions doivent bien être autre chose Ouais ça c'est vraiment incroyable ça Bah écoute moi Faudra que tu me dises mais Parc'à moi la première féodine à la fin J'étais pas en guerre contre Macédonien Si jamais tu pourras me dire quoi Si tu peux jeter un oeil Mais je me souviens pas Avant d'être en guerre Peut-être que j'ai mal vu Ça peut arriver Oh mais il y a du peuple ici Ok c'est le chef qui s'est échappé Qu'on a raté Si on va faire de la bouffe On va essayer de développer la ville un peu Et je pense qu'on va se faire une nouvelle armée Macédonienne Oh ils se sont repliés Oh c'est rigolo Tu sais quoi je vais me mettre en position Je vais la laisser venir Alors qu'elle me va de la maison brutie Nos chemins doivent se séparer Bah ok merci Merci le traître Je me demande si je vais Oh attends j'ai peut-être un coup à faire là Je vais lever mon général là Ok J'ai embarqué l'Oplit Et il n'y a rien Je vais poser le siège Sur Bilazora Le temps 2 Allez est-ce que j'aurai le mouvement pour attaquer l'autre armée Ok Donc là on a peut-être une carte à jouer On verra ce que fait l'autre armée Bon derrière au pire On a deux unités de cavalier à gérer Ça va Mais là par contre l'armée principale Il y a beaucoup de cavaliers C'est la cave légère Mais Ça peut être chiant quoi Après j'ai un archet monté Pour les rediriger Ouais donc je sais pas Quand tu regarderas l'épisode 3 Mais j'étais tout de suite en guerre Je sais pas comment ça se fait Allez on pose le siège ici Là ils ont recruté beaucoup de Pégu J'ai vu Récemment Bah en même temps Déjà mais ils n'ont plus les moyens Donc là je vais voir comment ils réagissent Les macédoniens Ok Il s'est planqué Bien joué Ok l'armée macédonienne Va m'attaquer ouf Il m'attaque tout seul Regardez il n'y a pas les autres amphores Si je les bats Si je les bats Ils ne pourront rien faire Je pourrais prendre la ville facilement Mais il faudra que mes unités survivent Après s'ils ont leurs armes Comme ça Moi ça m'arrange Moi je peux Les gérer plus facilement J'ai qu'une ou deux armées mobiles En attendant que l'armée de Citi Elle revienne Ouais non mais c'est horrible Ça les factions reviennent Qui stagnent Même en difficile C'est pas normal Ok Les nouveaux guerriers sont arrivés sur le champ de bataille Envoyez les tuer l'ennemi On va vite reoculer On va vite reoculer On va vite reoculer C'est bien even pour mon armée principale On va faire gaffe quand même Alors qu'est-ce qu'ils ramènent là Lancier léger Donc là j'ai 5 de mes 6 archers Ce qui n'est pas mauvais Alors vous faites quoi Vous sortez Vous sortez pas Non on va continuer On va laisser venir Ah quand même Allez On va essayer d'abattre leur phalange Et quoi qu'il sort Il y a une dénancier léger Ok Bon écoute S'ils se présentent comme ça Moi je dis oui Je prends le cadeau Je vais rapprocher mes faucheurs d'as C'est dommage qu'ils aient pas fait un coup pour les faucheurs d'as Comme ils étaient spécialisés dans d'autres Alors ils étaient d'élite un peu plus Et pas des épaisistes d'élite Alors c'est quoi ça Qui est conscrit Ouais On va viser ceux là L'onagre là On va commencer à rediriger On va ramener nos deux unités de mercenaires Qui ont servi d'appât on va dire Ok la cavalerie légère macédonienne arrive Genre donné Il s'est divisé ici Pourquoi vous partez en sucette comme ça les onagres Ou quoi que là t'es pas parti en sucette Oh le bootstrike ici Oula je les ai complètement zappés ceux là On va aller chercher les lanciers avec mes généraux Allez ramenez vous Voilà on les encercle Oh putain avec l'équipement qu'on a On est au dessus d'eux Leur chef de guerre arrive en plus Ça c'est bien Ma cavalerie nob barbare Je l'ai complètement zappé Comme c'est étonnant Ouais non c'est bien Il les travaille bien Bon ils viennent pour ma cavalerie si c'est pas mal Ça me plaît J'attends juste que leur général Il se pointe et on va essayer de le supprimer Par contre ça on va faire gaffe La cavalerie est vicieuse Attention C'est bien On les a eus On a pris quelques pertes mais c'est correct Ah ça vient pour moi c'est ça Ok viens là toi Allez on charge On va essayer de complètement les encercler pour les détruire Oh la belle char de côté là ils pourront rien faire Vous vous recrutez Vous vous recrutez pour reculer Ça meurt pas vite mais ça meurt quand même C'est ça le plus important Allez Oh les piquets conscrits qui craquent c'est bon ça Ils ont tout sorti Ils ont vidé la ville littéralement Ok il y a déjà une unité qui craque On va essayer d'aller choper leur truc avant qu'ils se reforment Alors toi tu vas vite te faire attention Merci Alors ça donne quoi ici Oh l'erreur qu'il fallait pas faire là Là les DAS les fauchers vont se faire un feu de joie Et là on va tenter d'aller chercher ces piquets conscrits ici C'est bien ça commence à craquer Allez on y va on va rentrer dans le tas La plupart de leur régiment commence à se Ouais c'est bien Allez Ça craque deux Attention Faucheur ici On les a complètement désorganisé c'est bien Ils ont quasiment besoin de la moitié de leur armée Attention ici C'est temps de me charger qu'ils viennent Ils n'ont pas ça Oh attends il y a peut-être un coup à faire là On va faire le sandwich Allez go 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 Allez on les rase Toi tu sors de ce guépier Allez on fait en sorte qu'ils ne reviennent pas ceux là Oh les bull qu'on est en train de mettre dans leur rang c'est beau Donc là logiquement si on gagne la ville est prise On les a wipe Bon les sites là vous revenez Qu'est-ce qu'il reste encore On va reculer sagement Hopper tout ce que vous pouvez Reculez reculez Maintenant On va avancer nos tireurs et on va voir ce qui sort Il n'a plus que 225 soldats Unité au pas de course Unité en grand Ouf Bien joué Comment ils vont renvoyer tout ce qui reste C'est logique Ça va être comme le morteur dans le salon des anneaux Il va tout vider Attention au cavalier tout seul On obtient une munition sur nos archers d'élite On obtient une munition sur nos archers d'élite On va tenter d'enfoncer la porte je pense C'est peut-être rentré à un moment Même si la plupart de leur armée elle est quasiment Wipe On va mettre encore des munitions sur mes archers montés Et oui On a foutu le choix de la cité Oups On a foutu le choix de la cité Qu'est-ce qu'on vient d'hommes là Il nous en reste 12 à décembre à battre Je crois que le bâtiment s'est effondré Ouais Après je peux envoyer juste les deux cavalerie de légère Je m'en fous C'est de la cavalerie légère je peux la reformer facilement Ah qu'est-ce qu'il faut ? Je vais peut-être dire à mes archers d'arrêter de tir à l'enflammer Il me dit pas que je vais avoir un match nul Ah ça serait con hein Avec ce qu'on aura mis Bon on va tenter de sortir Oh joli Vite Bon puis j'envoie ma cavalerie au sacrifice je sais c'est pas bien Mais là c'est justifié Par contre les tours qui tirent en défense à l'intérieur Comme d'habitude Allez go Donc là logiquement on a fait tomber la cité Logiquement Bah écoute Carnage hein Comme veut la Germanie Non 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 Ton tac mis pour un con hein Non je veux rien du tout Toi aussi tu vas me trahir après Oh les paysans goldés ici MDR Il me dit ce que je gagne mais je suis même pas sûr Je me méfie Ah quand même ! Comme méfie des fois avec Lyon on a eu des surprises. L'hôtel des Us, on va le remplacer par un hôtel de ça. Donc là Yuvanum s'est tombé. Donc là ça veut dire qu'ils n'ont plus que leur ville ici, là Domus, machin chouette. Par contre là mon armée elle a pris un peu de tarifs. Le Pelletaste il va s'en aller. Alors qu'est ce qu'on a de beau dans cette cité ? La tombe de Zeus, ouais. Prochaine armée là, oh il y a bonnes armées qui arrivent, c'est bien ça fait plaisir. On va essayer d'envoyer plus d'espions possibles à Thessalonique pour la prendre le plus tôt possible. Ah, notre espion se fait griller cette fois. Ok on est monté à 35% de chance. Donc on va essayer de terminer l'épisode sur la fin des germains. Et je pense que bon... Mais c'est quoi ces armées de milices là ? Là je vais améliorer le temple à fond encore. Je ne l'avais pas fait à Byzance. Là je vais faire de la bouffe. Bon ici pour le moment on ne peut plus trop faire grand chose. Il y a des pégus avec Grador quoi, MDR. Ok c'est pas mal du tout. Ici une deuxième Cavalari. Et un Faucheur de plus, ça sera pas mal. Là il faut que je continue de développer. Alors à Trier on va faire des archers. Pour avoir des archers délits si possible. Les macédonais ne viennent pas pour l'instant. Ça me fait mes affaires. Donc là ça veut dire qu'on pourrait vraiment faire mal aux macédoniens quoi. On peut former des zones agressives également. Oui. On peut réparer les murs. Le temple de Zeus on va le virer. On va le transformer en hôtel de Zarnoxys. On va faire une taverne. Un forgeron. Un batteur d'armure. Et normalement je pense qu'on termine avec les nazs. Euh avec les noms germains. Ose me dire que je perds contre ça. Alors là je rigole. Ah bah oui c'est des paysans Grador. D'accord. Bon ok. Ok ok. Non mais ça bon. Les paysans Grador ça me fume ça. Bon. Bon. Retour on va attendre. Peut-être qu'ils vont même sortir. Bon pour le moment les macédoniens je sais pas où ils sont mais... Tant mieux quoi. Bon là ça va commencer à tomber. Je vais juste me refaire tranquillement mes trucs. Mon économie. Je vais surveiller que les macédoniens ne m'attaquent pas ailleurs. Non. Bon là j'ai un hoplite que je vais laisser en réserve avec le mercenaire. Général. Général. Voilà. Alors je vais faire une tour. Construiter une tour ! Il me reste deux unitaires à embarquer. J'ai embarqué un deuxième au nagre. Déjà. le paysan gâteau c'est plus fort que le joueur français c'est ça et un à ça veut sortir là je vais la jouer parce que je me méfie avec l'IA donc si je perds je comprends pas alors ça fait quoi paysan barbare paysan barbare allez go les ans qui craquent allez on les enchaîne oh ils vont tourner de peur jusqu'au dernier ouais on en finit avec les germains voilà la vérité ouais on peut dire ça et on gagne un succès de plus pour hier sur le rein et là juste pour le principe la germanie s'est bouclée oh mais il y a une révolte ici c'est bien c'est bien ça m'arrange ça allez on va aussi embarquer une autre unité de comme ça ouais non là notre armée elle est bien mobile je vais pas mettre ça je vais la rajouter plutôt cette unité là hop je prépare juste l'armée et j'envoie l'assaut de tes amis ouais le retour des gaulois bon ça c'est un peu la prochaine fois j'ai toujours pas compris mais bon ça va être allez on met le siège d'ici on verra comment il agit pour la prochaine fois bon au moins j'ai battu les germains c'est cool c'est la dernière fraction c'est l'avant dernière fraction qui me manquait à battre donc là je vais commencer à renforcer mon ma ville de Bilazora avec des archers d'élite c'est jamais peut-être que je les remplacerai aussi mes archers comme ça par des archers à terme je regarde juste l'entretien 170 et là je suis à 180 donc en vrai quitte à passer à tout des archers d'élite ça me choquerait pas quoi juste pour voir ça donnerait quoi si je prends tes salmi comme ça juste pour voir ça va je pars pas ton d'homme que ça bon vas-y accepte par contre je devrais refaire ma cavalerie il y a quoi comme temple ici encore oh artemis ça c'est bien pour nos tireurs moi je dis oui là allez je vais vite fait mon armée juste pour voir ça qu'elle trop m'a ah franchement au moment tu peux comprendre tu n'es pas très compatissant après je pourrais virer toutes mes caves je termine juste de reformer mes armes au fur et à mesure ah merde j'avais complètement oublié l'autre bon je vais juste attend j'avais complètement oublié le gaulois quoi bon j'ai gridé c'est pas bien on va faire un petit reboot d'un tour alors ça donne quoi est-ce que j'ai déjà perdu des hommes non pas encore donc j'essaierai de m'en occuper après je pense que j'ai de quoi tenir avec cette armée là bon j'ai déjà préparé la reformation de mes troupes pour la prochaine fois quelques faucheurs ok j'ai rajouté une autre cave ici ok voilà je vais m'arrêter là pour cette VOD j'espère que ça vous a plu donc on a réussi enfin à battre ces maudits germains ici on va laisser évidemment une garnison à la frontière et avec une partie des forces on va redescendre vers le sud pour aider contre les macédoniens parce que ça à mon avis ça va être important quand je suis en train de me demander je dois promener cette force pour embêter le monde tous les gaulois quoi enfin bref on verra ça la prochaine fois j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous ciao ciao bon c'est pas mal quand même tout ça on a progressé contre les macédoniens donc là on essaiera de tenir compte les gaulois je vais juste voir un peu ce qu'ils ont par curiosité ils ont beaucoup d'épaises mais c'est gérable en vrai ils ont deux généraux on a quatre archers on a deux faucheurs les faucheurs là ça va être vraiment utile par contre ils ont ça les fantassins les fanatiques j'espère que on va voir un peu comment ça évolue la map donc là il nous reste plus que quatre villes au macédonien à tomber je pense qu'on va en une heure ou deux c'est faisable du coup je crois que j'ai atteint aussi les senteurs sur homme remastered ce soir si je compte bien alors ça sauvegarde A que j'ai pris ouais voilà un petit peu ce que ça donne dans le monde alors les gaulois vous avez pas bougé les bretons ont bougé ici oula n'oublie pas le moral gaulois ouais je sais mais si je tue vite les généraux je me mets bien quoi tu vois puis j'ai pas mal d'archers donc j'ai moyen de faire des choses je me dis qu'il y a moyen de faire un truc là contre eux et que dès que j'ouvre les gaulois j'essaierai de m'occuper des bretons en priorité me faire une base arrière ici si je prends en vrai rapidement Samarubriva et Londinium vos bretons avec les gaulois tu peux vite les mettre mal quoi ils ont pas quoi et après tu te mets bien bon les juliet toujours aussi utiles bon il y a juste un peu les cipi qui ont fait le boulot les espagnols ça oh il y a eu une révolte de cartes intéressant une révolte ici à Cordou ah les espagnols ils sont aventurés sur des terres humides ok bon l'égypte elle a pas trop bougé le cellucide il a pris du poids par contre c'est rare de voir un cellucide aussi performant bon le part il a juste pris Dumata ouais rien d'autre l'arménie qui reste l'arménie le pont qui a un peu pris du poids mais juste en Syrah les cités grecques elles se sont faites recte hé on n'est plus très loin là on fait bien nos forces on fait des troupes en arrière il faudra aussi qu'on tombe à Pologne tiens c'est vrai ça ils ont encore pas mal d'armées concentrées les macéduins mais en vrai on peut tellement les battre et surtout si la deuxième armée elle revient et que je fais des zonagres dans certains coins là ça peut être du retour oh les c'est des gaulois qui ont pris ces gesticats Salona ou Mad c'était pas les boutiques ils les avaient tiens donc je pensais que c'était les boutiques mais non c'est les gaulois et là à mon avis ça devient une armée fat je vais devoir faire attention quoi je vais me servir des villes de Bilazoret pour produire des nouvelles troupes aussi et après on s'occupera du macédonien tranquillement il me reste un bon j'ai les 18 villes il n'y a pas de problème après je peux juste me concentrer sur le macédonien et ça devrait aller quoi c'est pas que je perds mon armée c'est tout hé mais vous imaginez le temple d'artémis là je vais le laisser plus 3 pour les armes de tir c'est incroyable ouais le romain je sais pas pourquoi mais sur mes parties c'est curieux j'ai jamais eu je sais pas vous mais moi les romains ça fout rien mais j'avoue que si je dis c'est pareil les romains ils font rien non plus enfin bon bon les bodies ont pris la crête c'est bien il va vite falloir je m'occupe de ça quoi je crois qu'ils en ont marre de ma gueule les romains je crois que c'est pour ça ils m'aiment pas ils font rien donc là on aura un petit deux belles villes quand même dont leur capitale une fois que toutes ces forces masséliennes ont été battues les unes après les autres on pourra ouais attention brûti je vais me méfier d'une résurgence on sait jamais les surprises on l'a déjà vu enfin 6% des joueurs ont battu la germanie quand même ouais donc j'ai passé les 100 heures ce soir plutôt content donc peut-être que demain ou sinon ça sera vendredi vendredi on se retrouvera sur donc déjà plus de vol 3 on va continuer la campagne on en a déjà la moitié et peut-être samedi on terminera cette campagne peut-être demain je garantis rien enfin je vous dis une bonne soirée peut-être à demain ou à la semaine prochaine je prends la semaine qui arrive ciao ciao